salut alors ce soir je vais tester le vecteur 80 donc dans les temps qui se trouvent là derrière en 4s et en 3s j'ai rajouté l'hélice en alu comme prévu dessus donc ça va être plutôt cool ce soir et j'ai prévu de faire voler le jjr c pour faire pour survoler un peu le lac et puis vous faire un petit montage par la suite ça marche voilà je vous montre vite fait où se trouve l'étang voilà on va aller là ce soir donc il est assez long mais pas très large un très bel étang donc je vais faire un petit survol en drone et je vous teste le vecteur derrière ok donc décollage du petit drone je vais juste faire qu'on voit le plan d'eau là ça c'est cool de la nuit on 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 GPS à zéro avec la 3S de branchée on va faire un test hélice aluminium test 3S sur le plan d'eau allumage donc pour un premier essai pour l'instant gauche droite ça tourne très bien on va faire un test hélice donc on est sur du 3S sur le plan d'eau 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 alors GPS donc ici il y a une petite vanne pour si on a un trop plein d'eau ici on n'a plus qu'à l'enlever regarder s'il y a un trop plein d'eau déjà au niveau de l'étanchéité c'est pas trop mal hop on va débrancher la lipo on va regarder sur le GPS qu'il y a sur le capot que j'ai enlevé donc en 3S donc en 3S on est à 51 km heure 51 km heure en 3S je sais pas si on voit très bien du coup on voit pas pas grand chose je vais vous enlever les petits sacs 51 km heure en 3S je vais mettre une 4S et puis on va tester en 4S ok donc là on est en test 4S après la 3S on est en 4S voilà donc j'ai mis le GPS on était à 51 en 3S donc j'ai remis le GPS tiens Loulou est-ce que tu peux me filmer ? fais attention de ne pas mettre tes doigts devant l'objectif là tu les mets devant ok donc la 4S on va regarder un 4S donc 4S 2200 ok on va l'allumer est-ce que tu peux me filmer ? 4S test 4S test 4S test 4S test 4S test 4S test 4S ть Ça en va un peu plus, ça se voit direct. Ah, petit souci, on dirait que l'élis s'est enlevé. OK, test après l'avoir récupéré bateau, donc en fait c'était l'axe du moteur qui tenait plus l'arbre, donc il s'était dévissé. Test 4S. Sous-titrage ST' 501 OK, on va se refaire un petit passage. Test 4S toujours. On est toujours sur un test 4S, c'est pas mal. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 OK, on va regarder. J'étais à 51 en 3S. On va regarder en 4S. À combien va ce petit pépère en 4S ? On va enlever les connectiques. Désolé parce qu'en fait la batterie s'était enlevée, donc c'est pour ça que ça a bougé un peu sur la vidéo. Désolé, ça sera sûrement mieux la prochaine fois parce que là c'est mes premières sorties. Donc GPS, on va regarder à combien on était en GPS. Test 4S. 61 km heure, donc 10 km heure de plus. Donc il est donné pour 70 km heure. Du coup c'est 61. Donc voilà. Je suis content quand même de ma petite sortie avec ce Volantex Vector 80. avec mon fiston qui a tout filmé. Donc voilà. Bonne soirée, je vous republierai tout ça. Et puis j'espère que vous aurez apprécié, il y en aura d'autres. Pour le fun, j'ai remis la 3S et puis on va faire quelques petits tours. Sans le GPS. Donc là, on est en 3S. Là, on est en 3S. Pour du 3S, c'est quand même sympa. Donc c'est donné pour la 51. 51. On a testé tout à l'heure 51. Voilà les amis. OK, donc test 3S. J'ai pas remis le GPS. Voilà. Donc avec l'hélice en alu. L'hélice en alu. Voilà les Vector 80. Alors j'allais dire, même pour un enfant qui a 7 ans, en 3S, ça fonctionne aussi très bien. Voilà, ramène-le doucement, le lourd. Yes. Top. Laisse-le revenir tout seul. Voilà, très bien. Bah, je suis fier de toi, fils. Vas-y, avance un peu. Yes. Voilà. Plutôt content. Vraiment très content, même. Yo. Alors, petit compte-rendu de ma sortie. Donc, plutôt content. Donc, tout à l'heure, ce qui était pour ça qu'il n'y avait plus de répondant, c'est le vis, ici, au niveau, qui s'était enlevé. Donc, je ne pouvais pas perdre l'arbre parce qu'il y a ça qui aurait buté ici. Donc, je ne pouvais pas. Mais en fait, c'est le moteur qui tournait dans le vide. Donc, j'ai resserré. Donc, on était sur du 3S 51 km heure et en 4S 61 km heure. 3S qui était de 65 130 C. Ouais, il m'a mon souvenir. Ouais, c'est ça. 65 130 C. Et pour la 2S qui était une 25 50 C en 4S pardon. En 4S. Donc, 4S 61 km heure. 3S 51 km heure. Donc, voilà. Donc, pour tout à l'heure, j'ai réussi quand même, enfin, on a réussi à récupérer les images du drone parce que le drone était étanche. Donc, j'ai tenté de ramener le bateau avec ce qui a fonctionné, mais le drone a fini dans l'eau. Donc, il ne flotte pas. Il est étanche, mais il ne flotte pas. Donc, j'ai toujours la caméra et la télécommande. Donc, les images du drone sont ici parce que la caméra n'était pas étanche. Donc, par précaution, je l'ai enlevé. Donc, on a toujours nos images de drone au début. On va voir ce que ça peut donner. Le drone coûte 20 euros. Ne vous inquiétez pas. Voilà, petit compte rendu. Donc, assez content quand même de la sortie et du potentiel du bateau. Le terrain de jeu, il est cool. Voilà où on était. Donc, l'étang. Un grand étang. Plutôt cool. Allez, il y a 100 mètres d'étang sur 10 mètres de large. Donc, c'est vraiment le top. Donc, on s'est bien amusé aujourd'hui. Voilà, voilà. Et donc, moi et Noa, on vous dit salut et à la prochaine. Ciao, ciao !